Mon nom de radio est technologique. Et on parle d'application pour mobiles et tablettes pour l'automobiliste. Roger Broun, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Automobile Club Association. Alors avant de détailler le contenu de cette application, comment est venue l'idée de proposer ce service ? C'est tout simplement l'importance de questions d'automobilistes qui nous viennent par notre site web et surtout par notre plateforme téléphonique. On s'est rendu compte qu'en permanence, avec la complexité des lois, les automobilistes se demandaient « Je viens d'être pris par un radar » ou « J'ai fait telle infraction, on me dit que ça va me coûter tant, qu'on va me retirer tant de points. Est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce qu'il en est exactement ? » Donc toutes ces questions qui revenaient, on a pensé utile de les mettre à disposition gratuite des automobilistes par le biais d'applications mobiles. Alors maintenant, on va détailler le contenu même de cette application, alors qu'il est disponible sur mobile et sur tablette. Lorsque l'on ouvre l'application, en fait, on arrive directement sur une page où on retrouve toutes les infractions et sanctions qui sont regroupées par différents thèmes. Oui, tout à fait. Avec les thèmes qu'on connaît bien, la vitesse, le stationnement, le dépassement par exemple, à l'intérieur de ce thème, quand on clique sur la rubrique, on va accéder aux différentes infractions. Alors par exemple, parlons de la vitesse. Pour la vitesse, on va pouvoir savoir ce qui se passe en cas d'excès de vitesse de moins de 20 km heure, de plus de 20 km heure, etc. Et si on regarde pour les moins de 20 km heure, on va se rendre compte qu'on risque une amende forfaitaire qui est de 135 euros, que l'amende minorée est de 90 euros. Si on est en ville, dans l'exemple, quel est l'amende majorée, quel est le montant de l'amende maximale. Et surtout, la question que se posent aujourd'hui les automobilistes, combien de points on risque de perdre ? Là, en l'occurrence, un point. Au-delà de ces informations, il y a toujours un petit commentaire, un commentaire de l'Automobili Club qui donne quelques conseils. À titre d'exemple, pour cette question d'excès de vitesse, on va rappeler aux automobilistes qu'à partir du moment où ils ont accepté de payer l'amende, ça vaut reconnaissance de l'infraction. Et que si donc, ils ont des raisons de contester l'infraction, eh bien, il faut le faire avant de payer, en consignant néanmoins. Mais tout ceci est expliqué. Et sachant que pour chaque infraction, il y a les références, c'est-à-dire l'article du Code de la route qui est clairement mentionné. Cette précision est utile parce qu'elle permet, notamment si la personne a déjà eu un PV, de pouvoir vérifier qu'on parle bien du même article qui n'a pas mauvaise compréhension, tant qu'il n'y a pas non plus d'erreur dans le procès-verbal. Justement, dans le domaine de la compréhension, de l'explication, vous proposez également un lexique. On retrouve bien sûr bon nombre de termes, de A jusqu'à S. Si on prend par exemple C comme confiscation, immobilisation du véhicule, là, on a bon nombre d'éléments que l'on peut obtenir très facilement. Oui, il est évident que savoir ce que signifie exactement chaque terme en matière juridique est important parce que pour l'automobiliste, il ne va pas agir tout à fait de la même façon s'il a compris de quoi il s'agit. Je l'explique par exemple pour la confiscation, ce qui va se passer pour son véhicule, le véhicule qui est remis à l'agence de gestion et le recouvrement des avoirs, ce qui se passe pour les frais d'enlèvement, les frais de garde en fourrière. C'est vraiment une muine de renseignements qu'il vaut mieux ne pas avoir à consulter trop souvent néanmoins. Mais lorsque ça nous arrive, savoir exactement quel est le droit essentiel. Voilà, et sachant que l'on peut également rechercher par mot, par terme, également l'information. Si on choisit par exemple le mot vitesse, on obtient l'ensemble des données liées à la vitesse. Pourquoi avoir fait ce service uniquement lié aux infractions ? Tout simplement parce que c'est de façon évidente la part majeure de questions qui nous sont posées aujourd'hui. Pour autant, ça ne veut pas du tout dire que c'est la seule version qui existera dans l'application Automobiles Club Association. Il est tout à fait possible que nous y apportions des informations complémentaires. Et il est vrai que si j'ouvre une piste, par exemple, qui est celle des achats-ventes de véhicules aussi bien neufs que d'occasion, là aussi, il y a des questions extrêmement nombreuses que se posent les automobilistes. Peut-être, mais ce n'est pas du tout un scoop que je vous annonce, mais une réflexion. Peut-être pourra-t-on imaginer d'avoir des versions premium de cette application qui permettraient, en moyennant une petite cotisation, à l'automobiliste d'avoir accès à des quantités encore beaucoup plus importantes d'informations. Pour autant, aujourd'hui, ça n'est pas la préoccupation. L'application est gratuite et elle contient déjà un grand nombre d'informations. La question qui peut se poser, c'est que la loi évolue régulièrement. Comment sont mises à jour les informations ? D'une part, l'application est totalement maîtrisée par les équipes de l'Automobile Club. Donc, on a la possibilité, au jour le jour, de faire varier les informations et de faire des mises à jour, tout simplement, de l'application. De plus, nous avons intégré une fonction d'alerte qui permet, si les utilisateurs acceptent les pushes, de les informer, alors vraiment, dans ce cas-là, en temps réel, d'une nouveauté qui est intervenue pour mettre à jour l'application. D'ailleurs, il y a même un onglet actualité où on voit, par exemple, des informations telles que l'éthylotest ou encore le nouveau permis de conduire où, là, vous détaillez ce qui va changer en 2013. Oui, absolument. Alors, cette fonction-là d'actualité, on compte l'utiliser de façon très raisonnable. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de bombarder tous les jours les automobilistes d'actualité car ils seraient noyés, mais vraiment de sélectionner des changements importants et alors de les faire apparaître. Le cas échéant, en version push également. Alors, pour terminer, c'est un système qui est valable, alors aussi bien pour tablettes que pour téléphones mobiles sous différents OS ? Oui, on a développé cette application à la fois dans le monde Android, donc disponible sur Android Market, et sur les iPhones et autres devices qui fonctionnent sur les matériaux Apple, c'est-à-dire disponible sur Apple Store. Et donc, ce service est gratuit, il faut bien le rappeler. Oui, il faut le rappeler, c'est une application entièrement gratuite et c'est une façon pour l'Automobile Club de faire connaître à tous les automobilistes compétents dans ces domaines et le cas échéant, effectivement, de pouvoir, dans ce cadre, attirer l'attention sur l'association et proposer aux automobilistes de nous rejoindre. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a la possibilité de vous contacter directement via cette application. Oui, y compris d'ailleurs pour nous poser des questions plus précises que l'automobiliste pourrait avoir rencontrées dans sa vie de conducteur. Roger Braun, merci. Merci à vous et à bientôt, si vous le souhaitez. Et je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Automobile Club Association. Merci. 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 Merci.